Bonjour, bonsoir. J'ai déjà fait un TEDx, mais ça fait, je pense, deux ans que vous voulez vous parler un petit peu de Casalegra, mais je préfère parler un petit peu de mon expérience, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, qu'il y a beaucoup de rêveurs, mais je pense que c'est le plus important, c'est de rêver. Donc je vais vous raconter un petit peu en histoire, pourquoi j'ai fait le cinéma, comment j'ai fait le cinéma et d'où je viens, etc. C'est là juste dans l'espoir de tout simplement vous dire que tout est possible. Parce que là, d'où je viens, c'est impossible, tout le monde rigolait. Quand j'ai dit que je voulais faire le cinéma, tout le monde rigolait. Donc je suis né dans une petite ville qui s'appelle Asfi, je suis né dans un petit quartier, où la majorité de nos parents étaient soit des pêcheurs, soit des ouvriers de procédés. Et du coup, je répète le faire le cinéma, je voulais le faire le cinéma parce que je viens d'une famille où le verbe n'existait pas. C'est-à-dire, c'était pas des intellos, c'était pas des gens qui, de littérature ou intellectuelle, ils n'avaient pas les moyens pour qu'on puisse aller à la faculté ou voyager. Donc, pour moi, c'était les images que je devais fabriquer. Donc, on partait, toute cette misère qu'on avait, on partait rêver dans la salle de cinéma, où on nous ramenait des films hindous et des films chinois. Sauf que les films hindous et les films chinois, je ne pouvais pas m'identifier parce que les chinois, ça volait dans tous les sens, les hindous, ça chamblait avec les poules, avec tout ça, on n'en avait pas ça. Tout ce qu'on avait, c'était la mer et la pauvreté. Jusqu'à un jour, il y a un film qui arrive qui s'appelle Taxi Driver. Il y avait un grand maître enceinte qui s'appelle Martin Scossi, c'est un américain, et qui m'a vraiment donné envie de faire le cinéma, de raconter des histoires, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient autour de moi, parce qu'il y avait et les pêcheurs, et les ouvriers, et les chérettes, et la misère, et les cours, et tout ça, ça donnait, et en plus ce quartier, c'était un petit Jérusalem. Il y avait les Juifs, les Portugais, et on vivait avec ces gens sans complexe. Et c'était quelque chose de riche. Moi, je suis très fier de ce background, de cette richesse que j'avais acquis, parce que je n'avais pas autre chose que ça. Ma richesse, notre richesse, c'était cette diversité, ce maroc curiel. Et donc, ma mère voulait que je devienne pharmacien ou médecin, parce que la majorité pourrait exister, il faut devenir ingénieur, pharmacien ou médecin. Cinéma, c'est du cercle. Quand j'ai dit que je voulais faire le cinéma, tout le monde rigolait. Donc, pour eux, c'était, j'allais à la musée des gens. Et au fait, quand je suis parti à l'école, quand je me suis inscrit dans une école, enfin, dans une école, école de lycée publique, j'ai été scientifique. Donc, littéralement, je ne connaissais absolument rien sur la littérature. Je ne savais rien sur Nietzsche, je ne savais rien sur Augusta Viong, je ne savais absolument rien. Tout ce que je savais, c'était les mathématiques physiques, et tout ce qui est nécessaire. Mais je n'avais absolument aucune idée sur la philosophie. Or, pour exister en tant qu'être humain, pour créer, pour devenir quelqu'un d'important et quelqu'un juste à l'exemple à vos enfants, il faut avoir ce qu'on appelle le sens critique. Et la philosophie ne m'intéressait pas, donc je ne suis pas intéressé. Malheureusement, quand je suis parti, je dis ça parce que je vais vous amener avec moi quand je suis parti en Norvège, parce que ça m'a vraiment manqué d'avoir ce qu'il critique. Et au fait ? Allô ? Allô ? Et au fait ? C'est le trap, le micro a le trap. Et donc, j'ai eu mon bac assis en 1984, je suis parti en France pour étudier la pharmacie. Et j'avoue que les deux années que j'étais annoncé en France c'était terrible, c'était horrible. Parce que c'était pauvre, parce que c'était la misère, je vivais dans un foyer des immigrés. Et je ne voyais que la misère. La misère que j'ai fui, je l'ai vécue en France. J'ai vu les ouvriers qui travaillaient jour et nuit, mais qui n'avaient absolument rien, et qui, toute la journée, travaillaient, mais le soir, ils avaient juste le temps de rester ensemble, de jouer au cartes, de parler sur la nostalgie de ce Maroc, d'Algérie, de Tunisie, qu'ils ont quitté. Et j'avais refusé cette image. Je me suis dit, je suis reparti en Europe pour juste devenir un autre pharmacien, où je vais rentrer à Esfi, je vais ouvrir un boutique, et rien d'autre. Donc, je commençais à rêver et à dire, c'est possible. Et donc, c'est là où j'ai rencontré une Norvégienne qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai envie de faire le cinéma. Et c'est la première qui m'a pris au CED. Il m'a dit, ah ben c'est très bien, fais-le. Parce que chaque fois que je disais, je voulais faire le cinéma, ils m'ont tricolé, ils disaient, mais c'est pas, c'est surréaliste, mais d'abord le cinéma, ça, tu vas pas gagner ta vie, ce qu'il faut. Le cinéma, c'est pour les riches, ce qu'il faut. Et le cinéma, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire, ce qu'il faut, parce que le cinéma, on peut raconter des belles histoires. Et donc, la Norvégienne m'a invité en Norvège, je croyais que la Norvège était une petite ville en Suède. Elle m'a dit, non, la Norvège, c'est un royaume qui s'appelle la Norvège, le royaume d'un anglais. Et donc, je pars en Norvège, où je ne parlais pas en anglais. Pardon ? La Norvège, exactement, c'était un royaume. Et je suis parti dans une petite ville qui ressemblait un petit peu à Assy, ça s'appelle Christian Santhi, le suple de Norvège, où il y avait beaucoup de pêcheurs. Donc, il fallait quelque chose à repaire. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à rêver à faire du cinéma. Et mon premier film, je suis parti à l'école, l'école du cinéma d'Oslo, où j'ai passé l'examen, et la première question qu'on m'a posée, c'était, Dieu est mort, développer Frédéric Nietzsche. Je ne connaissais même pas qui c'était Frédéric Nietzsche, parce que je n'ai pas été dit à deux ans. Et quelle honte ! J'avais très honte. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment peut-on faire du cinéma si on n'a aucun savoir et un bagage intellectuel ? Et la deuxième question, on m'a parlé de Fellini, de Ismaïdmi, et je ne savais pas, je ne connaissais pas ce film. Donc, j'ai remis les papiers, vite. Et je suis parti, et chez mon ex, ou ma femme à l'époque, je lui ai dit, voilà, je n'ai rien écrit. Il m'a dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu peux reprendre, et aller refaire le cours, l'examen, repasser l'examen. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, on ne peut pas produire de belles choses, que si on a un bagage intellectuel, lire, et pas n'importe quoi. Il faut lire, et avoir l'esprit ouvert, parce que personne, il n'y a vraiment personne à raison. Chacun a sa vérité. Et c'est là où j'ai commencé à étudier, mais je pouvais tous les livres de Nietzsche, Karambou Staviong, Omar Hayam, tout ce que je pouvais avoir, j'ai absorbé. Et donc, je suis reparti à l'examen, mais je me suis dit avant de repartir à l'examen, pour me sécuriser déjà, pour le stade, le premier, donc, il faut que je rate par occasion. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai produit mon petit, mon premier court-métrage, qui s'appelle The Silent Struggle, le combat silencieux. Et c'était basé sur Karambou Staviong, donc c'était un peintre, qui se bagarrait avec la mort, il ne voulait pas mourir, donc il y a la mort qui vient le visiter, et il se bagarrait avec la mort, il ne voulait pas mourir, et c'est en faisant ces toiles, qu'il refusait la mort. Et avec ce film, et avec tout ce que j'ai préparé, je suis reparti passer l'examen, et je l'ai eu. Et c'était le premier immigré, en Norvège, qui commence à faire le cinéma. Et c'est après que j'ai commencé à faire tous mes films, qui ne parlent que d'une seule chose. De toute façon, dans toutes nos carrières, je pense que, vous en parlez aussi, un artiste, parle de la même chose, d'un thème qui le fait travailler. Moi, je parle d'un seul thème, qui est la solitude. Que ce soit les films que j'ai fait en Norvège, que ce soit les films que j'ai fait en Maroc, ça se ressemble, de toute façon. Donc, à dire, il y a la série policière, la policière est seule. Casanegra, les deux garçons sont seuls. Zéro, le flic, il est seul. Le prochain, Burnout, le riche qui tourne dans Casablanca, avec sa mazarrate, il est seul. C'est-à-dire, la solitude m'a toujours intéressé, parce que j'ai l'impression, que même si on vit dans une société, très patriarcale, et beaucoup de familles, on est très seul. Parce qu'on ne se dit pas les choses en face. Et donc, voilà mon trajet sur ça, mais ce qui est important pour moi, c'est de vous dire que vous ne pouvez pas avancer que si vous avez un rêve. Et si vous avez un rêve, peu importe les gens qui rigolent, peu importe les gens qui se moquent de vous, faites-le. Parce que c'est possible. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai commencé à écrire, quand je suis rentré des films qui vont au Maroc il y a cinq ans, je me suis dit, je regardais un petit peu le Seigneur marocain, et je me suis dit, pourquoi on ne parle pas de la rue ? Pourquoi la rue est toujours sophistiquée ? Pourquoi la rue, on ne fait pas un travail sociologique sur la langue, la langue, les gens, et sur ce qui se passe dans la rue ? Et quand j'écris le scénario, d'une manière très naïve, très naïve, je l'écris, je ne pensais pas qu'il y avait tellement de bruit, de... 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 Je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'écris le scénario, je l'ai appelé Casanegra, je l'ai déposé, on m'a donné de l'argent, ce qui n'est pas beaucoup à l'époque, comme je me suis bagagré pour trouver des coproducteurs. Et en se faisant le film, c'était... pour moi, c'était un petit film, j'étais en train juste de parler de ma société, j'étais en train de parler de la rue, j'étais en train de parler de ma langue, parce que je refuse, je refuse l'identité qu'on me dise tu es ça ou tu es ça, parce que moi, en tant que marocain, en tant que sapio, comme je vous ai dit au début, je suis ensemble, je suis... berber, je suis juif, je suis arabe, je suis musulman, je suis africain, je suis andalou, je suis africain, je suis... tout ça, c'est moi. Et je refuse qu'on me dise tu es ça ou tu es ça, on me met dans un espèce de... de... catégorie, c'est extrêmement dangereux. Et donc je me suis dit, il est temps que je parle de ma rue. Mais parler de ma rue, il faut assumer la rue, parce que la rue, elle est intéressante, parce que la rue, elle est riche, parce que chez nous, à la maison, on n'est pas si libre que ça, parce que maman, on ne va pas être content, on ne va pas être content, Richard Scott, on sait ce que tu dis, et on n'a pas d'oxygène, c'est toujours les règles. Mais quand on sort dans la rue, on explose, on dit les choses, on s'assume. Et c'est pour ça que la blague marocaine est riche et intéressante. Et donc en faisant ce film, j'ai filmé la rue, j'ai essayé d'être politiquement incorrect et honnête envers la rue, qui est sincère, et puis commencent les physiques. Comme quoi je pousse la société vers la débauche, comme quoi je m'aime par le Maroc, comme quoi je ne respecte pas la morale. Et ça m'a tellement choqué les premières critiques, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils veulent que vivent ces gens-là ? Mais pourquoi cette hypocrisie sociale ? Pourquoi on rejette l'image ? Et après, j'ai commencé à comprendre un petit peu, j'ai parlé à des sociologues, j'ai parlé à des gens, et au fait, au fait, j'ai trouvé que la Marocaine et le Marocain, on lui a inculqué de ne pas faire, de ne pas dire, de ne pas exister que dans le groupe et que dans la famille. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas faire ça, c'est toujours dans la mesure de la famille, dans le respect. Et après, on me commence à me dire, tu ne respectes pas les familles marocaines ? Bien sûr que je respecte la famille marocaine. Je suis marocain, je suis une chère. Mais si je fais un film, si je fais un travail d'artiste, je dois être honnête avec moi-même. Je dois être libre. Parce que la liberté, ça n'a pas de prix. Et si on va continuer à être politiquement correct et hypocrite, on ne va rien créer. Nos enfants, nos grands, nos enfants vont venir et vont dire, mais ça, c'est pas le Maroc dans les années 90 et dans les années 2000. Le Marocain parlait cette forme. Et donc, quand nous faisons Kazanéga, ça devient sous l'ami de critique basé sur la morale. C'était jamais une vraie critique cinématographique. J'ai jamais entendu quelqu'un qui vient me dire que les acteurs ne sont pas bons ou le scénario est mauvais ou le troisième acteur ne tient pas de goût. On vient toujours me dire « Oui, mais l'âklaq, la morale, le haram, le haram, le haram, le haram. » C'est comme si on avait cette hypocrisie de nous étouffer, de ne pas être vrai avec nous-mêmes. Alors, imaginez si j'ai fait un film avec deux garçons qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue et qui lui disent « Mafehre, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, Vous allez rigoler de la grafine, c'est là, c'est un monteur sur elle. Je me suis dit « C'est pas grave, j'assume, la guerre et tout ça. J'ai fait le film, je pense que la meilleure réponse aux gens qui ont peur de se voir dans le miroir, c'était tout simplement le public qui est parti le voir. Et le fait, je me rappelle, je vais vous raconter rapidement une anecdote, j'étais à Dubaï, la première projection du film où il y avait plein, plein d'étrangers, le lasser était plein, et puis il y a un Marocain qui prend le micro et moi je ne m'attendais pas à ça, qui me regarde, qui me dit « Monsieur, this is not Morocco, ce n'est pas le Maroc. » Et je comprends sa situation parce que j'étais immigré aussi. Et quand les gens venaient parler du Maroc, je voudrais qu'on leur donne les meilleures images du Maroc. Or, les meilleures images du Maroc qu'on envoyait à l'étranger, c'est toujours les images folkloriques. C'est toujours Jemel, c'est toujours le charmant que ça prend, c'est toujours la petite flotte. Et moi, personnellement, j'en ai marre de cette image parce que le Maroc, c'est la Marocaine et le Marocain. Le Maroc, c'est la relation humaine qui est tellement intéressante et riche. Et il faut qu'on parle de nos défauts, il faut qu'on parle de nos qualités et mieux que ça, il faut qu'on vive au monde entier pour les toucher, qu'on a les mêmes problèmes que vous. Et c'est pour ça que quand le film est sorti, le monsieur, elle a dit « C'est pas le Maroc. » J'ai essayé de lui répondre que je ne suis pas là en train de descendre de la roc, c'est mon Maroc. Moi, c'est une vision du Maroc. La rue existe. Il y aura langage cru, c'est pas vulgaire, c'est jamais vulgaire. C'est un langage cru, mais ça existe dans ma société. Je n'ai pas enfanté, je ne viens pas d'une planète, je viens du Maroc, de la rue du Maroc. Après, on a commencé à m'attaquer sur le fait que ce n'est pas du cinéma parce que le cinéma est énorme. Mais bien sûr qu'il est énorme, le cinéma. Le cinéma est énorme quand il est vrai, quand il est sincère et quand il est honnête. Et quand on est honnête, peu importe les critiques, c'est pour ça que pour vous, je vous dis, si vous rêvez, vraiment, vous pouvez tout faire, mais soyez sincère et honnête dans votre travail, peu importe les critiques au début, peu importe les accusations qu'on va vous ramener, parce que je me rappelle très bien trois semaines plus tard, après que le film est sorti, on a écrit sur la journée arabophone, à l'époque qui est très célèbre, le film sioniste. Sioniste. Monsieur Khmeré nous a ramené de l'argent juif de Norvège, comme moi, un délégateur. Mais bref, je serais aimé avoir l'argent des juifs, mais ils n'étaient pas. Et après, on a réaction de la morale, on a fait n'y a de si, nous ne dis pas. Et au lieu de critiquer le film quand on cœur ces manographies, on m'attaque. Et surtout dans Zéro aussi, on m'a dit oui, mais bon, Clerm Trasso, mais Clerm Trasso, je suis désolé, ça fait partie de nous, qu'on le veut ou pas ? Et c'est pour ça que quand la salle était plein, je me rappelle, j'ai tourné la main, je l'ai vu le film, c'était plein, et les gens rigolaient quand il y a une scène violente, quand il y a des mots crus, les gens rigolent parce qu'ils ne veulent pas s'identifier, parce qu'ils rejettent la loi. Et lui, ce n'est pas moi. Mais la vérité, c'est que c'est nous. Et si nous, on est des vrais artistes et des vrais citoyens, il faut qu'on s'accepte, voilà nos défauts, voilà nos qualités, on peut avancer. Et notre société, à mon avis, vous êtes le futur de ce Maroc, si vous avez cette culture, si vous devez avoir une culture de débat, de nez tâches, ça va gagner beaucoup. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a de nez tâches. Si quelqu'un me dit je ne suis pas d'accord avec vous, ça veut dire que je ne vous aime pas. Ce n'est pas vrai. Je peux vous aimer tout en n'en pas être en accord avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le film comme Casanegra, Zéro, Maroc, Amour, Foual, tous ces films, c'est tellement ça pour la société. C'est très important qu'on ait des films comme ça. Des films, des pièces, des livres, des toiles, tout ça, c'est important pour qu'on crée les débats. Parce qu'on n'est pas une société parfaite. On n'est pas, il faut arrêter de se mentir. On a des défauts, on a les pauvres, on a les riches, on a l'hypocrisie sociale, on a les jeux qui profitent de la religion commencer le débat. Et le débat, si ce n'est pas les jeunes qui vont le prendre, on sera une société stérile. Et ça, c'est malheureux, on ne va rien produire. Donc, voilà mon expérience de S.U. jusqu'à Oslo et de retour à Casabouca. J'espère que de ma petite mission de réalisateur, je peux créer des films, faire des films qui peuvent créer des débats. Et c'est tant mieux que quelqu'un n'ait pas d'accord avec moi, c'est tant mieux parce que je pense sincèrement que quand on est dans le débat, on avance. Mais aujourd'hui, personne n'est sacré. Ni papa, ni maman, ni l'école, personne. Tout doit être débattu et tout doit être discuté parce que c'est dans le débat qu'on avance. Parce que chacun a sa propre vérité. Merci. Applaudissements Merci. Je vous demande d'applaudir encore une fois.